Bonjour les Versos, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental du mois d'août 2021. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui me découvrent sur cette chaîne. Et je remercie chaleureusement tous ceux qui sont déjà abonnés, fidèles, qui likent, qui partagent, qui font des commentaires. Tout ça est très positif pour moi. C'est vrai que ce n'est pas grand chose pour vous. Et en même temps, moi ça m'apporte beaucoup de satisfaction, de réconfort et ça rend ma chaîne plus visible. Donc voilà, j'en suis très honorée. Pour ce tirage sentimental, j'utilise des jeux que vous connaissez déjà, que j'utilise régulièrement sur la chaîne. Mais je ne les ai pas mis dans ce tirage sentimental, je ne les avais pas utilisés de cette manière-là. Donc une petite nouveauté je dirais. Alors pour ce tirage sentimental, on commence avec l'Oracle Indigo. On a la carte du voyage, de la famille et de la vision. Alors peut-être que vous allez pendant ce mois d'août partir en vacances, en voyage, en famille peut-être. C'est vrai que ce voyage va vous donner une nouvelle vision de la situation. Ça va vous aider à prendre de la hauteur et du recul. Parfois, on manque justement de prise de recul parce qu'on est dans un quotidien et ça nous empêche de voir les choses très clairement, je dirais. Là, en fait, on se dit, ah ben oui, c'est peut-être possible de faire comme ça ou de gérer des situations de cette manière-là. Vous voyez, ça relativise les problèmes, à mon avis, que vous pourriez avoir eu au niveau du couple, des enfants ou justement sur la vision que vous avez de la vie de couple. Et du coup, ça vous aiderait à vous projeter, à repartir pour un tour, je dirais, à vous projeter à plus long terme. Parce qu'après tout, vous avez une meilleure compréhension des liens familiaux, de la place de chacun dans la famille. Ou peut-être, alors, vous partez en voyage également avec des amis, que vous soyez en couple ou célibataire. Et moi, j'ai l'impression que ça élargit, en fait, votre vision. Ça vous aide à, non seulement à vous projeter, mais ça vous donne, en prenant plus de recul, un plus grand champ, je pense, de vision. Ce qui est, vous voyez, toujours très positif parce que je pense que si vous aviez, vous étiez un peu arrêté sur des propos, sur, bloqué avec des œillards sur une situation. Là, on a l'impression que, vous voyez, le regard s'élargit et qu'on voit plus grand, plus largement également. Et ça, c'est très positif pour vous. Alors, je pense que c'est une chance, en fait, aussi, de faire ce déplacement, de pouvoir voyager en famille ou avec ses amis, ou de faire ce voyage en couple. Parce que, peut-être, vous êtes dans ce voyage avec votre conjoint qui a lui-même ses propres enfants, dans ce déplacement. Et du coup, ça vous aide à vous projeter également dans cette famille. Si toutefois, vous souhaitez, voilà, vous vous dites, pourquoi pas. C'est un peu, si vous ne vivez pas avec la personne, ces vacances que vous allez passer, ça vous permet de voir une petite représentation de ce qui pourraient être des relations que vous auriez avec cette famille-là. Voilà. Alors, ici, on a la carte de la femme, conscience, justice et perturbation. À mon avis, là, c'est votre sensibilité, votre capacité d'être en écoute, à l'écoute des autres, et d'être sensible à ce que vous découvrez au cours de ce déplacement, je dirais. Vous voyez, c'est une source d'inspiration également. Après, je pense que vous pourriez, justement, avoir une prise de conscience. C'est un petit peu ce que je vous disais avec cette prise de recul. Là, on réalise des choses. Et c'est vrai que ça se termine par la carte de perturbation des équilibres. Enfin, je pense que ce que vous réalisez, c'est plus une prise de conscience qui vous perturbe un temps. Mais je n'ai pas l'impression qu'on va voir avec les cartes suivantes. Je n'ai pas l'impression que ça remet en question quelque chose. Moi, je trouve que ça vous déstabilise, mais dans le bon sens du terme, dans le sens de la surprise. Alors, encore une fois, ce bateau. Donc, il y a bien un déplacement, un voyage. Oui, voilà. Alors, c'est plus clair, là. Vous voyez, ici, on voit qu'avec la carte du bateau, il y a ce fameux déplacement, ce voyage. Quelque chose de plus officiel parce qu'on est peut-être présenté à la famille. Ou en tout cas, soit il y a des membres de la famille, soit parce que ce voyage se fait, on est obligé de dire qu'on y va avec telle et telle personne à sa propre famille. Donc, finalement, ça fait que la relation, elle devient plus officielle, plus importante. On voit ici qu'avec cette carte conscience justice, qu'il y a véritablement un choix familial à faire pour une femme au cours de ce voyage. C'est vrai que ce choix peut être perturbant parce que peut-être on n'avait pas pensé le faire si tôt, mais on a la clé sur ce choix. Donc, ici, on pourrait imaginer que vous trouvez les réponses aux questions que vous vous posez. La clé, c'est vrai que c'est aussi le fait que le couple, on trouve une bonne complémentarité. Si on réfléchit objectivement, on se dit qu'on a vraiment besoin l'un de l'autre. Et c'est aussi une belle relation à venir. Moi, je pense que si vous voulez, dans la mesure où vous avez la carte du casque, c'est quelque chose qui vous cherchez à contrôler, à cadrer une situation. Et quelque part, ce qui vous perturbe, c'est ce que vous ressentez. Et en fait, vous aimeriez prendre le contrôle de vos sensations, de vos sentiments. Et c'est ça qui vous perturbe. C'est peut-être un petit peu de mal à lâcher prise. En tout cas, j'ai l'impression que si vous voyez les choses en toute objectivité, c'est assez clair. Et le choix, vous avez la clé pour faire le bon choix. Peut-être, on pourrait imaginer que vous avez besoin de prendre du recul et donc de partir seul pour faire le point sur des questions familiales. Peut-être, qu'est-ce que je fais par la suite vis-à-vis de mon couple, de mes enfants ou par rapport à cette famille recomposée. C'est un peu le voyage que vous faites pour pouvoir faire un choix un peu plus en conscience, un peu plus juste, un peu plus clair. On a l'impression que ça va être quand même compliqué, mais que vous allez de toute façon trouver la solution avec la clé et pouvoir vous projeter à plus long terme. Donc, si vous êtes célibataire, on pourrait imaginer qu'à l'issue de ce voyage-là, il y ait une belle rencontre. Et par contre, ça vous perturbe parce que peut-être cette personne, vous l'avez rencontrée au cours du voyage et vous n'habitez pas le même lieu géographique. Donc, c'est perturbant parce que vous vous dites, mais comment je vais me projeter, comment je peux me projeter avec cette personne, sachant qu'elle vit à 2 ou 3 heures de vol de chez moi ou qu'elle habite à X kilomètres de chez moi. Et on a l'impression qu'il faut faire un choix, presque, voilà, continuer ou arrêter. Mais en même temps, vous avez envie de vous projeter plus loin. Donc, on le saura un peu plus tard tout ça. Voilà les versos, j'espère que ce tirage vous parlera et qu'il vous éclairera quand vous serez confronté à justement ce déplacement, ce voyage. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, vous m'écrivez à parolesdoracle.gmail.com A très bientôt et merci. Au revoir.